Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film Le ciel attendra de Marie Castille mention char. L'histoire c'est celle de Sonia et Mélanie, deux jeunes filles qui vivent dans des milieux assez différents, l'une a 17 ans et l'autre en a 16, mais elles vont tous les deux être victimes de la radicalisation et on va voir la manière avec laquelle elles vont évoluer dans la société par rapport à ça. En sachant que Mélanie de son côté on va la voir se radicaliser et Sonia de son côté on va la voir après sa radicalisation essayer de retrouver une vie normale. Alors vous vous en doutez au vu du sujet que le long métrage évoque, il est vraiment dans l'actualité et c'est un parti pris de la part de Marie Castille mention char parce que son précédent long métrage Les héritiers étaient également dans une optique d'être ancré dans l'actualité. Et là dans son métrage, il y a une volonté de la part de la réalisatrice de parler de manière crue de quelque chose qui touche énormément de monde et qui fait peur à tout le monde. C'est quelque chose qui fait peur parce qu'on se dit ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Et la manière avec laquelle elle le traite dans ce film, c'est à la fois avec une énorme mélancolie, une brutalité parfois extrêmement dure et violente à supporter pour le spectateur, mais c'est en même temps délicat, doux, suave et d'une extrême élégance. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un long métrage qui use à merveille de toute une palette d'émotions qui touche le spectateur et qui l'emporte dans des élans qu'on voit rarement au cinéma et surtout en France aujourd'hui. Au niveau de son écriture, Marie Castille Mentionchard a été aidée par Emily Fresh. On sent que le film veut jouer à la fois sur le tableau du long métrage choral, sans pour autant trop s'ancrer dans une palette de personnages qui soit un petit peu trop large. C'est-à-dire qu'en soi, on peut dire que le film suit à peu près 6-7 personnages principaux, mais en vrai il n'y en a que deux, Sonia et Mélanie. La plupart des autres personnages sont vraiment assez secondaires, c'est surtout les parents et des amis proches. Mais il y a une manière de capter dans la narration et dans la construction dramaturgique une forme d'enfermement qui fout les jetons. Et dès les premières minutes, on est là-dedans. Dès les premières minutes, le film joue sur la temporalité et sur les contextes spatio-temporels pour placer ses personnages et brouiller un petit peu les pistes par rapport à l'évolution caractérielle que certains vont avoir. C'est-à-dire que quand vous allez regarder le long métrage, vous allez vous dire « Ok, je comprends à peu près, je vois tout, c'est sur un présent, point. » Pas du tout. Le film est à moitié dans le présent, à moitié dans le futur, à moitié dans le passé. On est partout à la fois. Et ça montre bien que l'idée de la radicalisation et la manière avec laquelle les deux scénaristes veulent le montrer, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver de manière différente pour énormément de personnes. Mais au final, ça va toujours rejoindre le même point dans l'espace-temps où il va y avoir une bascule qui va bouleverser la vie de tout le monde. C'est ça en fait l'esprit du film. C'est-à-dire que « Ok, on va brouiller les pistes au niveau du temps, mais c'est pour rappeler que peu importe l'époque à laquelle ça se passe, peu importe l'ordre dans laquelle ça arrive, peu importe la personne qui est touchée, dans tous les cas, les personnes qui vont être touchées vont toujours arriver au même point. Et ça va être qu'elles vont se rassembler et qu'elles vont pleurer à la disparition des êtres chers qui ont été touchés par cette radicalisation. Et ça, c'est la grande force du scénario de Fresh et Mention Chahar. Enfin, le scénario joue beaucoup à dessus. Et après, le problème, c'est qu'il est un peu trop long au résultat, le film. Il se perd un petit peu, il a tendance à trop jouer sur les espaces-temps, il a tendance à trop jouer sur les retournements, à trop appuyer certains instants de récits, à trop appuyer certaines métaphores, à trop en faire aussi au niveau de l'émotion et du pathos. Ce qui fait que, par instant, on sent que l'émotion, elle veut être brute, mais elle est tellement brute que le résultat, elle fait un peu mal à droite. Et elle fait un peu mal à droite aussi parce que la mise en scène de Marie Castille Mention Chahar, elle est en même temps d'une délicatesse et d'un lérisme absolument saisissant, et en même temps, des fois, elle est un peu lourde. C'est-à-dire qu'en gros, la scène d'ouverture symbolise bien le long-métrage. On est à la fois dans du cliché, détourné, de manière à faire en sorte que l'on comprenne ces personnages, que l'on admette leur situation, que l'on situe leur place par rapport à la société française et par rapport à l'époque dans laquelle on vit, et derrière, elle va étirer ça. Elle va étirer ça au niveau de la scénographie, elle va en faire des caisses, elle va rappeler certaines choses, elle va revenir sur des instants sans que ça soit nécessaire, vraiment. Et c'est là, en fait, que le long-métrage a son plus gros défaut. C'est qu'il veut tellement faire, il veut tellement nous toucher avec une émotion qui est d'une sincérité transcendante, que résultat, il appuie beaucoup trop certains instants. Et en tant que spectateur, on est un petit peu dérangé de voir cet appui constant qui nous matraque la gueule et qui cherche à trop appuyer quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus subtil. Parce que le reste du temps, quand elle choisit de faire des plans qui se font écho, c'est pour amener une symbolique, c'est pour amener l'évolution, c'est pour expliquer que ce personnage, il va passer par tel stade, tel stade, tel stade, et ce plan, ça montre les stades et l'évolution de ces stades au cœur même du long-métrage. Ce qui fait que, résultat, on a tout de suite une émotion qui devient brute et qui revient à cette idée même de créer un lien fidèle entre le spectateur et l'évolution de ce personnage, où en le voyant se radicaliser, on est touché, on est bouleversé et on est sensibilisé par rapport à la cause que veut défendre la metteur en scène. Et cette cause-là, elle le défend très bien parce qu'elle a deux actrices phénoménales en tête. Alors, on peut citer aussi Sandrine Bonner, qui est plutôt pas mal. Par contre, Clotilde Courot, ça ne fonctionne pas. Si, quand elle ne parle pas. Quand elle ne parle pas, elle dégage quelque chose au niveau de l'écran. Il y a quelque chose de charismatique que Marie Castille, Monson-Char, arrive à capter. Mais quand elle parle Clotilde Courot, ça ne fonctionne pas. Mais Noemi Merlan et Naomi Amarger, ces deux actrices, sont phénoménales. Le long métrage est grand parce qu'elles sont grandes. Mais vraiment dans tout ce qu'il y a de plus énorme au niveau de l'émotion et du jeu d'actrice. Cinématographiquement pure. Enfin, ces deux femmes-là, elles englobent le métrage et elles ne nous lâchent pas du début à la fin parce qu'elles sont d'une puissance de jeu dingue. Vraiment dingue. Parce qu'au final, Le Ciel Attendra, c'est un film qui joue beaucoup sur ses personnages. Et donc le fait d'avoir deux actrices, ça permet de mettre en avant toute cette émotion. Ça permet de nous sensibiliser, ça permet de nous toucher, ça permet de nous emporter. Et ça fait que lorsqu'on arrive à la fin du Ciel Attendra, on est ému par le message qu'a voulu nous transmettre la réalisatrice. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Le Ciel Attendra de Marie Castille, mention Chahar, allez-y parce que c'est à la fois un film qui est important pour notre époque et c'est en même temps un film qui est beau, touchant, malgré des grosses erreurs, mais qui sont rattrapées par la beauté et la sensibilité de la réalisatrice quant à sa manière de filmer ses personnages et quant à sa manière de voir notre époque. À plus ! Sous-titrage ST' 501